Les jours gras, ça dure une semaine. Une semaine qui se termine par le célèbre mardi gras. La dernière soirée, c'est que tu peux fêter et puis manger à foison. Parce qu'après, c'est le carême qui commence avec le mercredi décembre. L'origine des jours gras vient de la fête du carnaval, qui dérive lui-même du mot latin carnelé, varé. Mais ça, ça veut dire retirer la viande. Autrement dit, c'est le moment de manger toute la viande qu'on peut avant les 40 jours de jeûne qui vont suivre. Ça donne bien. Parce qu'avec le printemps qui arrive, la viande qui n'est pas salée, elle risque de se gâter de toute façon. Le dernier soir des jours gras, ça tombe un mardi qu'on appelle le mardi gras. Il va s'en dire que c'est un soir de fête comme on n'en verra pas avant longtemps. Tout un chacun organise des veillées où c'est que ça chante, où c'est que ça danse. Et comme il y en a qui reçoivent, c'est bien entendu qu'il y en a qui visitent. Et parmi ces visiteurs-là, il y en a qui se costument et qui se couvrent le visage pour courir le mardi gras. Quand ils débarquent dans la place, les gens essayent de deviner qui c'est qu'ils se cachent en arrière des masques. Pour les reconnaître, on essaye de les faire parler ou de les faire danser. Qu'on y arrive ou non, après un petit coup à boire, mais de leur partie, on y en a une autre veillée. Danser, rire et chanter, le carême va commencer. À minuit, il faut que tout s'arrête. La fête, la musique et la danse. Parce que là, c'est le mercredi décembre qui vient de commencer et le carême qui vient avec. La plupart du monde prend ça bien au sérieux. C'est certain qu'il y en a qui n'ont pas d'horloge à la maison ou qui vont prétendre qu'ils n'ont pas vu l'heure. Mais ce monde-là ferait mieux de faire bien attention parce qu'ils risquent de recevoir de la méchante visite. Parlez-en à Rose la Tulipe. La légende veut que la veillée chez le Père la Tulipe avait passé minuit. Et là, on a reçu la visite d'un étranger tout de noir vêtu qui a entraîné la belle Rose dans une danse endiablée. Et avec raison. Parce que cet étranger-là, c'était le diable en personne. Ça aura pris l'intervention de M. le curé pour le chasser de la place in extremis. Et tout ça, parce qu'on avait dansé sur le carême. Imaginez-vous comment quel diable doit être occupé de nos jours? Vous connaissez-vous faire une belle paire de leur sein Dans le temps du carnaval C'est le beau temps de s'amuser Danser, rire et chanter Le carême va commencer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada